Son moustache, c'est incroyablement perturbant, et sans sourcils aussi. Regardez les incroyables tags. Oh là là, on s'est fait Gaming Helios, du coup il faut changer un peu les positions. Un petit fail, hein. Là, c'est bon, là, regardez, ils ont changé de côté du stage, on est bon. Bravo à eux. Et bon, début de partie, en deux l'éteintes, je dirais, tu vois, ni bien pour l'un, ni pour l'autre. C'est even, tu vois. Ça, c'est even, effectivement, en tout cas, la palissade de nerfs ne donnera rien face à Jaspunk, ici. Oui, oui, la technique japonaise, comment on appelle ça ? Sais-tu pourquoi on appelle ça la technique japonaise ? Dis-moi. Parce que T, le link japonais, a fait top 5 à un énorme tournoi. C'est vrai. Alors que, quand tu regardes les votes, ça, c'est... Nerf, 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 attention ! Et speed attack, out of shield, on n'oublie pas, et la bombe recovery. C'est ouf, en vrai. Genre, il n'a rien fait avec la bombe, à part récoudre. Genre, vraiment, tous les mails de ligue te parleront d'à quel point T joue mal, tu vois. Mais bon, après, ils peuvent que fermer leur gueule, il a fait top 5 à tiers, tu vois. Mais ça fout le sub, à regarder, tu vois. C'était Congo, ça, je crois. Ouais, ça, la Congo, et ça, ben, du moins, c'était un S-T-R, top 5 au dernier S-T-R de 2019, avec des nerfs et des fers. Ah, là, vraiment. Exactement. Allez, c'est sûr que derrière, le joueur de mille, ils se donnent à te moquer de nous, hein, comme tu vois ça. On leur donne du matériel. T'es une note à me expliquer. Bah, du coup, pour revenir, Jazz Punk, qui est en winner, qui va pouvoir tranquillement, qui est un peu plus posé, on va dire. Et c'est ça, pour l'instant, un petit lead, un grain de fifou, hein, on peut-tu dire, si c'est qui va être. Town City, le stage du tournoi, hein. On stream, il y a un tout son stage Town City absurde. Parce qu'il y a eu 5 game Town City en Jazzy, donc, en fait, il y a eu Jazzy et l'autre, Jazzy et Camille. Ouais. Ah ouais, non, mais Town City, c'est très apprécié. En France, j'ai l'impression que je trouve que c'est très apprécié. Pourtant, je trouve que Town City d'Ultimate, il est pas ouf, tu vois. En fait, j'aime vraiment pas le... Tu vois, je suis une Smash Cat, où tu mourrais par le haut, je le trouvais bien. Mais M.Ultimate, là, où tu meurs, surtout par le côté, il m'énerve. Tu vois, c'est le stage de campage, de camping et bad trop, tu vois. Ouais. Ça me saoule. Je dois comprendre. Après, il faut savoir que du côté, c'est assez régulier, hein. C'est DF, hein, sur les côtés, à peu près. Non, 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 c'est plus bas, c'est plus petit. C'est juste que la caméra est centrée. En fait, j'ai regardé récemment les trucs et il me semble vraiment que c'est assez... Ah non, en fait, le problème, c'est plutôt à distance ledge to blast zone, tu vois. C'est pas la blast zone, c'est, tu vois, c'est presque deux fois plus longue d'air, sauf que c'est la même box, tu vois. En reste, c'est le stage de la back-throw ledge. Donc, pendant ce temps, bah... Et Otakuni qui a un bon davantage en pourcentage. Après. Il y a une très très bonne phase d'Otakuni, là, pour le coup. Il va éponger ce back-yard dans la garde et directement le up smash out of shield. Oui, oui. Amusant du fait que la spug elle est go pour un deuxième aerial. Eh, ça y est, le déficit est complètement rattrapé pour Otakuni. Il a même réussi à lui faire une petite avance sur la respite attack. C'est un petit peu présomptueux à se faire avoir par Mario Tornado dans la foulée. Mais, en tout cas, Mario, bonne récord part de Jazzy, là, sur la plateforme. C'était malin, d'air dodge, plutôt que pour éviter l'edge trap. Ouais, là, il y a des petits jeux de full 6, Jazzy aime bien faire ces petits jeux de full 6, là, face Otakuni, notamment. J'ai l'impression qu'il allait bien attendre un bon moment pour faire l'up smash. Ouais, ouais, bah, c'est bien fait, puisqu'il l'a vraiment touché, mais alors, il lui a raclé le fessier, alors, c'est... Ah, il l'a touché avec le casque, hein, c'est... Oh, la marge de l'empleur qu'il lui a fait dans le shield, là, il lui a couru dans le shield pendant deux secondes. Eh, il s'est trouvé, là, sur la seconde attaque. Perte de patience du côté de Otakuni. C'est pas faux, mais bon, quand même... C'est dommage, on a qui n'a pas réussi à confirmer sur le Mario Tornado que le boomerang est complètement brisé, son entreprise. Le up smash de Link a un peu tenté à la Smash 4. Le fair one, on a tenté tout de suite derrière, mais Jazzy a bien dit à YouWay. Excellent, de la part de Jazpunk, qu'est-ce qu'on a tué, bien sûr que c'est tué ! Et voici la seule unique raison pour laquelle Jaspunk, Quentin et NTT. C'était pour faire ça. Le pourcentage était idéal, avec la rage, c'était la mort. C'était, voilà... Et il a trouvé vraiment le... C'était fort infortuné pour Otakuni, mais c'est ainsi que Jazzy se retrouve, hop, 1-0 dans cette grande finale. Tout à fait. Ce serait quand même un sacré bel upset. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je pense que maintenant, ils jouent vraiment très souvent ensemble. Ils ont joué ensemble, ce qui est même pas tant que ça, tu vois. On est les mêmes quand même. Depuis qu'ils sont dans la même écurie, je l'imagine qu'ils jouent quand même plus ensemble. C'est bon, parce qu'en vrai, Otakuni, il peut très peu souvent aller aux sessions, en fait. Ouais, c'est pas vrai. À cause de son palpain paumé, là... On s'y habite à rond-bas. Après, quand ils se déplacent ensemble en tournoi... Ouais, voilà, ils jouent... On s'en parie, et ça joue, à priori. Ouais, mais c'est un étang de Rej, j'ai dit qu'il n'était pas trop déplacé, à part... C'est bon aussi, Ultimate Wanted, récemment. Mais jusqu'à très récemment, justement, mais oui... En tout cas, là, où je veux en venir, c'est que forcément, il a lui-même l'expérience du match-up contre Otakuni. Pas forcément Link, mais vraiment Otakuni lui-même. C'est vrai. Donc forcément, c'est lui favorable. Clairement. C'est clair, je pense que vous, ce match-up, en vrai, puisque, écoutez, Link, il a une grosse épée. En tout cas, Mario, il peut amuser, il peut être que Link, c'est un sac. En vrai, c'est dur à dire. Ça doit être... Je dirais Even, comme ça. Je pense que le neutral est difficile du côté de Mario, mais le reste n'est pas facile pour Link, c'est quoi. Ouais, ça, c'est bien trouvé. Classico, hein. Ouais, classico, mais maintenant, regarde, cette bombe qui rebondit, c'est terrifiant, ça. Ça coûte tellement d'options gratuitement. Et ça combo avec le F-Tilt. Faut plus derrière. Hop, ton Tilt-Upper. Très bien joué, là, par contre, ça va se prendre le loop avec le Reset sur le nerf. On sert de la plateforme pour mettre le cinquième, je crois, ou le sixième, même au pair. Directement sur le landing. Un pair nerf, un pair nerf, un pair nerf, un pair nerf. Et oui, voilà, voilà, là, 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 il lui a rentré, il lui a tout mis. C'est bon, bah, ça reste quand même un lead pour Otakuni. Oh, oula. Et là, l'explosion de la bombe. Ça l'a sauvé, non ? Ouais, ça a sauvé le fait que la bombe est expirée. Cette RNG d'Otakuni. Otakuni qui touche du bois. Link to the pass, randomizer, c'est devant vos écrans, c'est maintenant. C'est désir de la bombe, encore une fois, pour faire valoir ses atouts, le nerf. Voilà, en fastfall, qui se passe plutôt bien, on arrive à bien se paixer pour pas se prendre la finition, même si ça rate sur le F-Tilt, bien évidemment. Alors, la belle patience, Otakuni qui a gardé le shield, et Jazzy qui en profite pour l'entraîner du kick-up. En tente de call-out un jump, Otakuni reste au sol. Souvent, souvent, il essaye de faire ça, et tout à l'heure, avec un fer, également, c'est effectivement des lectures. Otakuni qui sait, Otakuni qui garde la garde. Il reste longtemps en garde, un petit peu trop longtemps, Jazzy qui commence à comprendre. Mais le truc, c'est qu'à part s'il réussit à lui mettre une back throw dans le spot qu'il faut, il va pas mourir avant longtemps d'une shop. C'est sûr, c'est sûr. Mais de rien, ça marche, il gratte, déjà. Et là, il a pour qui le font sans, Jazzy ? Ah, là, encore un peu de précipitation à part Otakuni, et il va quand même sortir. Et Jazzy qui, lui aussi, a plus né qu'une shop, alors qu'il aurait pu très bien rundown smash et s'enverter. Et bah, une stock entière de lids pour Otakuni sur cette game 2. C'est vrai que c'était très surprenant de se faire dépoper comme ça. Il a pas réagi assez vite. C'est la bombe qui a parlé, tu sais. Allô ? Et tu paniques et tu tombes, et bah. Il faut penser à dans Warhammer, les grenades flash dans Warhammer 40k, elles font bonne journée avant d'exploser. Bonne journée ! Incroyable, je ne savais pas. Elle a toujours fait rire. Petite anecdote rigolote. Je crois que c'est ADFPS ou Warhammer 40k, oui, il y a ça. Ah, Jazpunk a une excellente phase qui vient de nous servir ici, mais il a quand même une stock de retard, donc là, ça va être très compliqué de sortir. Oh, attendez que c'est top de choses, un petit peu. Mais la frame data des lancées d'objets qui est devenue beaucoup moins bonne dans l'utilité, qui ne lui permet pas de faire le fifou. Et voilà, on le voit, hein. Et voilà, elle abîme. Ah, elle se prend bien derrière. Eh oui, l'aisselle de Link, c'est fou. Elle va prendre trop de temps. Ok, ce spike, mais qui lui vaudra quand même la mort ? Décèze ! Tu décèes ! Les points de swag ont été engrangés. C'est ça. C'est la moindre des choses. Elle a un point pour le set, mais un point pour le set du code d'Otagonie, mais un point de plus pour le style. Voyons donc la prochaine. Comme on dit généralement qu'on est commentateur et qu'on veut meubler et qu'on n'a pas grand-chose à dire, une finale qui tient toutes ses promesses, mon cher Mellaire. En effet, Thierry... Thierry... Thierry Bogard ! Il me semble que Thierry, d'ailleurs, c'est l'abréviation de Terence. Du coup, théoriquement, ça s'appelle Terence Bogard. Ah ouais, c'est Terence ! Parce qu'en fait, le prénom américain Thierry, c'est la short de Terence. Bah oui, ok, tout à fait. La même façon que théoriquement tous les jeunes, c'est des Jonathan, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, j'ai l'impression que c'est José, c'est des Joseph. Les vraies questions. C'est possible, hein ? Ah, ça serait pas si possible. Mais bon, revenons-en à deux boutons, plutôt à deux games. Alors, je n'ai pas trop vu. Encore Thierry City, à nouveau. Si vous n'aimez pas Thierry City, changez. Surtout, vous devez subir l'atroce mousile de ma... Comment ça peut être ces jeux encore ? Animal Crossing, voilà. Je vais vous plaindre dans le chat. Nous, au moins, on n'a pas le son du jeu, on n'entend pas. Ah, il s'ambiance toujours après des années sur ces maps. Il y en a, c'est un sujet à débat, on va dire. Ah, Otakoni qui est au courant. Ouais, mais ça, ça passe vraiment, vraiment jamais. Sur un joueur un peu averti. En fait, c'est true sur les gros, sinon, voilà. Bah, si tu joues vraiment un gros tas, tu as genre Rob, c'est true. Pas de vol, Rob. Ah oui, Rob. Tu joues Ridley, pareil. Tu joues Bowser, ah oui, là aussi, ça marche sans poids. Ca roule, pareil. En bref, si tu joues les bons Grotta, ok. Mais si tu ne joues pas un bon Grotta, c'était quasiment jamais trop. Si tu joues Ota, pas juste Grotta, tu joues Ota. Là, par contre, là, tu ne les mets pas. Parce que mon gars, il sort de ton... Eh oui. Grotta Kouni. Ah, ça, c'est raté. Ah, encore les spin attack. Enfin, vraiment, Jazzy qui patiente bien un shield et qui réussit, bah, bait ses spin attack. Par contre, il ne se risque pas à faire un F smash ou un truc comme ça. Il fait la chose pour sécuriser au plus rapide. Il n'est pas sûr, en fait, de moins combien c'est un shield. C'est vrai que moi, je ne suis pas totalement sûr. Je pense juste que moi, avec Wolf, je peux faire un smash et voilà, hop. Cool it today. Sacha Ryu, en tout cas, du côté de Jazzpunk, il en a déjà fait deux Super Jump Punch comme ça, nature. Oh, excellent, Paris et directement. Bien vu, bien vu. Ben, de rien, Super Jump Punch, Keyframe 3. Ah, mais voilà, encore une fois, moi, ça dragonne. C'est frame 3, comme je le disais. En fait, c'est aussi rapide que le BO de Game & Match, c'est juste que ça n'a pas une range immense. Donc, évidemment, ça n'a quasiment pas de portée, c'est pour ça. Du coup, c'est bien, mais on ne compte que de perso. Exactement, mais justement, jusqu'à maintenant, il n'avait pas fait beaucoup. Et là, il a l'air de retrouver les bonnes situations, en fait. Il passe derrière, c'est qu'il se glisse par le tornado en follow-up sur la chapeau. Et malheureusement, le retour du mouvement qui viendra intercepter le combo. Par contre, les faux eders de Link qui se font manger par le Town City, ça fera un peu le seul. A moins que son otakudi qui va volontairement tenter le drag-down. Ce serait fou, mais c'est bien possible. Ah, le feu qui fait exploser la bombe. Jassy qui se fait rappeler la physique de niveau 5ème. C'est ça, apprenez avec Jaspun. Le feu sur les bons, c'est une mauvaisité. Les smash bourrés, c'est fini non plus. Apprenez avec Jaspun. Mais non, la cape, elle était où ? Ah, c'est vrai, ça aurait été pas mal. C'est la pression du direct, c'est la pression des commentaires. La peur de gagner française. Je déteste quand les gens disent ça au plus. Ah, c'est trop chiant. Et là par contre, Jassy qui n'a pas réussi à capitaliser au Takouni qui l'a mis en désavantage et qui a fait, en fait, tu couvres toutes tes options et tu passes. Ah voilà, la bataille de gros aérioles bien bourré. Alors là, on voit un air, un air, un autre air. Ah, il arrive à sortir de cette situation. On s'extirpait de là. Et donc, il y a Kooni qui a vraiment... Mais le hub smash, il réussit ça. Ouais, ouais, ça couvre un peu partout. Ah, encore une fois, c'est un satané boomerang qui vient casser les setups. Le hub smash de Link a le même syndrome que celui de Greninja, sauf qu'il a 3 hits. C'est à dire, sur la plateforme, c'est quand même pas bien. Le mec, il va drôme en plein même la plateforme. Mais c'est le même syndrome Greninja. C'est ça, parce que Greninja, il avait déjà le problème sur Smash 4. Ouh, le nerf take chase qui a donné quelque chose de très intéressant sur la relevé. Il aurait pu tenter une bruce d'h attack. C'est si un code ferme. C'est bien renvoyé, ça. Mim, Bagger, Hull Shield qui n'était pas bien Space, l'idée de Mario. Maon est réellement safe, que s'il le fait vraiment au ras du sol. Ouais, la roll qui est complètement... Cassé par ce F-Tilt. Et Mim, voilà, on wall out à l'adversaire. Vraiment, le ledge guard de Otakoni qui lui permet de gratter énormément de pourcent et de tenir peur de ses kills. A chaque fois, c'est quand Mario fut acculé qu'il s'est fait avoir. Tout à fait. On va éviter l'arrivée ici. C'est bon, vous l'avez tous dans le chat. C'est bon, on a pas besoin de la dire. C'est l'art de commenter de façon propre. Qu'il s'est fait, eh bien, avoir. Tu suggestionnes le truc sale pour que ça vienne dans leur esprit. Si tu ne le dis pas toi. Tu suggestionnes, mais l'air. Tu suggestionnes. Tu... Tu suggères. Tu n'es pas la vache. En 2020, on a quand même des gens. Trop dans Smash, pas assez dans le français. On va bien parler de la France. Ah là là, le upper, c'était pas trop. Il fallait faire un air ici pour tenter un reset sur la plateforme. Jasi qui est un peu autopilote pendant son combo. Il n'a pas réagi à la D.I.L.verse. Parce que le trait à Otakuni de Squeeze, ben un air. Tout à fait. On part sur une game totalement even ici. Le Smash est un petit peu bourré. Encore une fois, Otakuni qui a réussi à sortir de cette situation. Il fait valoir ses nerfs et il met de la pression de chill. Mais Tastpunk ne crie personne comme Nicky Larson. Ça dépend des moments, en fait. C'est ça. En fait, des fois, Otakuni réussit à installer sa tente. Et des fois... Là, il a fait trois nerfs en trois secondes. Bon, ça a marché. Oh, bonne retombée. On a fait le nerf qui viendra calme. Dommage, puisque Otakuni, c'était bien placé pour ne pas prendre la boule de feu. Mais il n'a pas... Il ne s'est pas attendu au petit sex-kick de Mario. Oh, ça, c'est bien bourré. Oh, il n'a pas saisi l'opportunité. C'est pas de quoi il a eu peur, mais... Mais non, en fait, il a mal puni. Le premier hit du F-Smash des Links, c'est complètement safe à utiliser. C'est pour ça que ce F-Smash est si bien, d'ailleurs. C'est pour ça que ce F-Smash est si bien, d'ailleurs. C'est vraiment, genre, juste faire le premier hit. Tu vois que ça peut-être ? Oh, on va prendre un petit shield. On va faire un petit shield. OKLM. Le H-Trum qui ne passera juste pas ici. La shop ratée qui ne sera pas puni. Non plus. Pour autant, Mario Tornado, c'est relativement safe. Ça y est, on va sortir de la situation avec une très très bonne phase. Elle n'a pas trop puni. Encore une fois, le nerf qui va complètement verrouiller les options. Je pense que c'est parti de très très bon. Là, il a tout tenté. Là, il a voulu mettre la maxi sauce. C'est ça. Là, il a été là. Oh, le gros F-Smash. C'était... I know what you're gonna do. Le gros F-Smash, il n'était pas là pour encher des perles. Autant vous le dire. Il était là pour casser des bouches. En utilisant à nouveau le laser. On voit que ça zone bien, ce connerie de laser. Vraiment. Ah, up throw to the nerf. C'est pour faire un custom combo. Eh non, parce que Link, il a un pied. C'est ça. Link, il a tendu le pied. J'aimerais trop un skin de Link en tongs, comme ça, avec son autre à l'air. Sa grosse tongs, tu sais. L'orteil qui n'est pas seul. Nouveau projectile, le jeté de tongs. Tu sais, ils font une présentation trop sérieuse. Sakura, il est là. Jettons un coup d'œil. Le skin de Link. Mystique look. As of the new exciting skins. Pour votre caractérist, là, tu vois, genre, Mario qui a de nouveau son skin boule de feu. Tu vois, des trucs bien. Non, Mario, ce serait le Mario d'ici, à la plage. Ah non, tu vois, d'accord, l'édition plage. Ah oui, c'est son plage. T'as raison. Le DLC de plage, tu vois. Avec les têtes. Avec Donkey Kong, qui aurait fait Key Kong. Voilà, ça serait incroyable. Et Link en tongs. Ton Link. Ton Link. Ton Link. Le nouveau Link. Et bon, repensons à John Game qui a un petit lead. Ah non, pardon, qui a un petit déficit. Qu'est-ce que je raconte, toi ? Petit déficit, mais vraiment pas grand-chose. T'as connu, tu as quand même à voir. Bref, mais tu grappes, tu grappes, tu grappes, c'est ta façon de smasher. Ah, je le sentais. Là, il nous le prouve bien, effectivement. C'est vraiment ça, c'est ta façon de smasher. Il a réussi à... Le reset est proche. Un reset, effectivement, ce jab. Et directement en balance. La spin attaque et c'est un reset pour Otakuni. Le shit grab qui se fait super outpace. Et oui, ça sera un reset pour Otakuni après ce... Après ces quatre games de Tent City. On va voir un changement de stage. On a buggy sur le chat ou il n'y a plus personne là ? J'avoue, et le chat, vous ne parlez plus. On a fait des blagues quand même. J'avoue. On a fait quelques louls, quelques kappa, moi, je pense. Je pense, en effet. Et bon, alors, il ne nous laisse pas le temps. Nous allons reset les scores. Voilà. Et on update. Toujours là. C'est bien. Toujours le gars sûr. On va mettre des petits louls dans le chat pour vous tenir compagnie. Comment commenter autrement Ultimates sur un chat en disant louls ? En disant, faites-moi dessus plutôt. C'est bizarre à dire, mais... Arsène ! Arsène ! Les heures les plus sombres des communautés françaises. Et là, et là... Oh, les mains magnétiques. Oh là là. Le... 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 Le supplément mascotte, là, tu vois. Sur le go. Il s'arrête et là, attends, je suis Nintendo. Il a fait un check le jeu, tu sais. Et alors là, Otakuni, Otakuni qui a tenté. C'est... C'était... Ballsy, comme il a dit. Otakuni, il était là. Ah, ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas vu sur Yates Smash, là. Si j'allais faire un petit tour vite fait. C'est pour ça qu'il a commencé à tweeter. Oh, j'ai trop envie de doser, en fait. C'est ça, en fait. C'est vrai. Une compilation la fait... Oh, c'est pas bien. Bim. Bam, boum. Ça fait bim, zé, boum. Ça fait pchit et ça fait brum. Ça fait pchit et... Ça fait pchit et... On me semble. Ça fait pchit et puis blabla... C'est incroyable, hein. C'est bien. C'est quand même l'Eurovision Junior. Et bon, vu en général la qualité et les chansons que gagnent à l'Eurovision, en général, je pense qu'on est bien partis. On est très très bien. On a quand même les Twin Twin Noustache qui avaient gagné et quoi. Incroyable. Je me l'écoute une fois par jour pour mon bien-être. Evidemment. Alors je me dis que là, elle a toutes ses chances, la jeune Carla. L'Eurovision Junior. Aucun doute là-dessus. Tandis qu'il se raccroche à la vie. J'aurais une référence musicale facile à passer. Il se saoule avec le bruit, en effet. C'est bon, le flop. Ouais, c'est bon. T'inquiète, va la voie, j'aime. Après, j'adore le webber. Ouh, le fer, ça va te tuer. Le fer de Link, un move puissant. Où tu dégustes toute la saveur de la Master Sword. Ah ouais, là, tu la dégustes dans son intégralité. Voilà. Du coup, pourquoi c'est la Master Sword, tu vois ? On respecte l'épée. Et donc, ouais, dans une phase très compliquée, il y a vraiment du mal à sortir de l'étreinte. C'est bon, je dis celle-là. Il faut quand même faire quelques petits juggles intéressants. En fait, le problème de la semaine, c'est vraiment ça. Il n'arrive pas à sortir de désavantage sans se faire complètement massacrer. Il a beaucoup de mal à reprendre le stage control, notamment lorsqu'il est dans la transformation Town City où il n'y a pas toutes les plateformes. Alors là, quand le flash passe en mode DF, il se fait casser en deux. Alors là, quand le flash passe en mode DF, il se fait casser en deux. Ouh, on commet pour les points de swag. Décès ! Tu décès ! Comme dirait Otakuni. Il veut juste les points de swag. Et en fait, c'est ça, c'est... Otakuni, c'est vraiment en mode... Il remarque Jazzy en... Qu'il y a pas mal de situations où Jazzy tente un aériel et là, bim ! Ni de rien, le upsmash qu'il fait en cette situation couvre tout, sauf si le mec se barre ou reste en chill. Si le mec se barre, c'est assez difficile à ou se punishe. Et du coup, la seule vraie option, c'est de rester en chill ou de vraiment se mettre au bord du upsmash en mode DF. Allez, vas-y ! Mais il faut vraiment... Du coup, de le read, essentiellement. Ce qui est quand même drôle, c'est que Otakuni, il intègre dans son jeu des moves qui sont très... Tu sais, les moves que les débutants, ils spamment dans le downer et le upsmash, justement. Qu'il faut pas spammer, évidemment. Mais c'est tellement bien qu'on dirait qu'il faut... En fait, le downer de Link, il faut savoir que quand tu dis à une certaine hauteur, il s'auto-cancel. Oui, enfin oui. C'est ça. Et d'ailleurs, je le sais, parce que moi, même tellement, Link, je trouve pas mal en freeplay, je rigole beaucoup avec. Et du coup, j'arrête pas d'en faire et je fais rager les adversaires qui sont là, mais il est bourdonner comme un noob. Mais non, il y a une option de noob, je fais le timing qu'il n'y a pas de lag. Même si tu shield, tu peux pas. Ah, le Link de Mellert controversé. Non, c'est juste le genre qui rire. Pas si court. Parce que c'est vrai qu'en dehors de... C'est vrai quand même que je vous pourrais un peu être Link, mais bon, j'avons assez tentant de bourrer avec ce perso. Bien sûr. Ah, il va chercher loin. Eri Versovie. Et mime. Voilà. Il ne pouvait rien faire. Jazzy, qui avait utilisé son double saut ici. Donc à court d'options. C'est le nerf pour reprendre ses esprits sur la plateforme. La shop avant est très bonne directement. On va récupérer l'air d'ordre directionnel sur le landing à part d'Otakuni. Il couvrait les options avec ce back air, mais Jazzy qui est resté sur la plateforme. Oui, c'est bien. Il patient le peu à l'heure du temps quand il faut. Mais des fois, il a un certain spot où il n'est pas aussi patient que d'habitude. Et c'est sur ces spots-là, dans ces moments-là, où Takuni a dommage la shop qui n'était pas parfaitement timée. Il lui fallut en faire un poil après pour ne pas se prendre le retour. Et Bondi Eye de Otakuni qui s'est positionné à 90 degrés au-dessus de Jazzy pour que son fer ne spike pas. Tout à fait. Par contre, attention à la bombe, ça va lui réussir à profiter des frames d'invulérabilité d'une ledge suffisamment tôt. Excellent tech chase directement. Il reset avec le down tilt pour le mener dans les airs. Il n'y aura rien à la suite de ça, mais c'était quand même bien stylé. C'était en effet l'option optimale. C'est Jazzy qui me parle des Mario qui font juste un F-Smash alors que tu peux toucher down tilt, upper atterrit sur la plateforme, upper ugly. C'était Jazzy qui me parlait de Darkweezy notamment, qu'il énervait à jouer aussi safe. Il dirait et souhaiterait que le top player de Mario ce soit Zenyu parce qu'il est hype. Oh, dommage ! Il avait utilisé le... Le mix-up, il était mignon. Le haut jump. Mais en vrai, comme Otakuni était loin, je pense qu'il aurait mieux fait de grid la boule de feu en revenant pour accompagner, tu vois, son mix-up. Effectivement. C'était quand même, dans l'idée, c'était quand même très très bien pensé. En effet. Ce mix-up a creusé cette... Alors là, par contre, là, Otakuni, à nouveau, il a tout été clippé. Otakuni, il n'est pas satisfait. Il n'a pas son clip, tu vois. Il n'a pas le temps... Bon, la win, ça a l'air bien engagé. Alors, on va tenter le clip. Excellent. Ça, on saute au-dessus de la spin attack. On m'attend que tout soit passé au niveau des prime active. Par contre, il va retomber direct sur la plateforme. Il va mettre la pression, Otakuni. Otakuni, voilà, qui a fait un retour agressif. Jazzy ne s'y attendait pas. Il a pris son temps avec la bombe. Le Tekuni lui a fait... Eh, coucou, je suis là. Excusez-moi. Est-ce que tu m'entends ? Il est où ? Tu me sens... Eh bien, regarde, comment il va le sentir, cette chope arrière, ici. 175%. Il lui fallut pas mal, quelque peu. Ça me ferait tellement rire de faire mourir quelqu'un, vraiment, en jet, comme ça, sur le côté. J'ai déjà fait... En fait, Maxisum, quand il fait double society, des fois, je le tue comme ça. Du coup, pas avec Mario, mais avec Squirtle. Oui, ok, ouais. C'est quasiment pareil. Il y a le supplément qui fait Squirtle. Et tu meurs. Voilà, c'était expéditif, cette chope avant. Et une backdrop, mais un, deux, trois, six pour cent, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué, une face derrière, quand même, là, laisse-toi pas pourcentage de Mario. Mais non, la rage, la rage, plus le bon de Yai, tout à fait plus. Yes, ça ne donnerait rien, malheureusement, pour lui. En réalité, face à uptro d'honneur, la meilleure technique, c'est qu'il y aille soit devant, soit derrière, qu'il y aille la backdrop vers l'avant, puis le dernier vers l'arrière, ou l'inverse. Et c'est là que ça limite au plus, c'est l'effet. Il s'est bien joué, encore une fois, on a double paire. Il y a bon qu'il traîne sur le côté, donc attention à ne pas se faire raboter. Il y a une petite jazdouille qui pourrait arriver. Ah, on tente des bonnits, ça peut être chill, mais jazzy qui maintient le bouclier. Ah, il est patient, il a eu raison, il vient tout de même. mais on sent un petit peu une légère panique dans certaines options choisies. Hop, voilà, là, il saute dans le... Ah, il rattrapait pas ! Voilà, il fallait lent away de l'adversaire ici. On atterrit pas sur lui, ça ne marche pas. L'entière. On saute pas sur la Master Sword. Non. Faut pas s'asseoir... S'est tué des peines, faut pas s'asseoir dessus. Ah non. Donc, vous conseillons pas du moins. Voilà. Et lui, Pichu, il peut s'installer sur la garde, comme ça, ça devrait passer, mais... C'est ça. Faut que depuis qu'il a augmenté sa... Ah, c'est vrai, hein. Depuis, un skip, il a pris des oreilles, là. Oui, c'est ça. Les oreilles toucheraient peut-être l'épée, on pourrait peut-être plus s'asseoir sur la garde. Potentiellement... Et incroyable, un changement de stage, mais pas de musique, malheureusement, pour le chat. Putain, Smashville, à mon stage. Et donc, game, de tournoi, comme on dit. Et oui. Balle de match, pour l'ami Otakoni. Oh là là, ce spike ! Et voilà, hop là, couche, ou comme dirait Otakoni, décès. Décès. C'est le bon décès, effectivement. Ah, on sortait un top deal pour starter combo du coup d'Otakoni. Otakoni qui, mine de rien, ne lui a pas mis grand-chose. Ah voilà, le nerf à la rescousse. 2-0 après le reset. Et là, Jazzy vient de mettre une sale phase à Ota. Regarde les stats. Il a son double saut. Pas de double saut, c'est la muerte. Complètement dead. Et donc, Otakuni qui s'était bien fait malmener. Bon là, quand même, il se reprend. Un très bon déficit. Ça a quand même pas tué, pas de rage. Côté de Mario, peut-être pas à ce pourcentage non plus. Côté d'Otakuni, ça le back-air est très bon pour Cash la relever en feu. Ah, c'est bien. On punit la bombe, la rico à la bombe, mais vraiment au poil de cul, elle a été punie ici. C'est le dernier du turner, l'extension des bras de Mario que vous avez fait. Ah ouais, j'ai vu qu'on dirait Wario sur le dos de Wario parce que c'est à la fin du turner. Tout s'explique. Le up smash qui est passé, il faut qu'il unbloque, mais Otakuni qui a pris une option trop lente pour tenir. Et le back-air qui viendra call out l'option défensive d'Otakuni. C'est la deuxième fois qu'il fait une bonne lecture là-dessus. En effet, il semble avoir unlock quelque chose dans le désavantage d'Otakuni qui lui permet de lui de rentrer un petit peu ce qui manque, tu vois. D'empêcher Otakuni de survivre à des pourcentages scandaleux. Ah voilà, les boules de feu, c'est un jouet patient. Ah dommage le boom wang, il ne s'est pas attendu. Il faut se rappeler que le boom wang nick a beaucoup de start-up. Il l'a chopé à la sortie de l'école, c'était quelque chose quand même. Ah ouais, c'était le racket. C'était un boule de zay. Excellent reset. Est-ce qu'il va pouvoir conclure là-dessus ? D'un ton téléphone portable. Ah dommage le jab reset qui ne passera pas. Le lock Otakuni qui c'est tech, ce n'est pas un frissé. Attention, ça se fait très compliqué cette phase pour Otakuni 1098% hors du stage, le flood qui ne va rien donner. Et s'il a préféré prendre l'option des fossiles ? Il a tenté la link classique avec le Fodder au ledge, mais ce n'est pas connecté. Elle ne s'est pas fait punir sur sa décision. Un instant un peu spaghetti aussi. Oui, clairement. Il a bien vu le dash shield, et là, oh le gros Fodder là. Oh comment il a fait le chien de garde, il a fait, tu ne passes pas mon gars. Il a fait, touche-moi pas. Après sa tente double up tilt, ça peut-être qu'un rebours. Pour les up tilt, peut-être qu'il y en a Mario main avec son dash et l'art. sur le B-Reverse qui se fait catch par Otakuni. C'est peut-être pas la meilleure au plus haut de l'Asie, même si c'était une bonne idée, le mix-up en soi, mais Snappoint est efficace. Arotha au bord du précipice, il ne zone pas, il va chercher. Il est là, je vais t'envoyer off stage et te tuer. Oh attention, ça aurait pu être vraiment catastrophique, il va réagir un poil plus vite Otakuni. Otakuni qui fait un peu une rico-bomb surprise. Oh ça maintient bien le shield, ça ne veut vraiment rien à lâcher du côté d'Otakuni. Fireball to Nair, le Nair de Mario qui pourrait tuer Oh, il n'y a rien. Ah, le Do Nair qui a été tenté ici. Ah là, on jette la bomba de shield et on force avec la choppe. C'est bien. Je n'arrive pas à trouver la conclusion commune. Il va qu'un cross-up. Il y a deux joueurs qui jouent extrêmement pop, le fer qui était tenté et le hubby qui va par contre. C'était tellement bien joué. Ah là, les deux joueurs, les deux joueurs qui sont summum de leur capacité. Otakuni qui fait tout pour ne pas mourir. Jazy qui fait tout pour ne pas se faire douiller. Ah, c'est le dernier gars qui aime foller. Il va quand même se faire avoir par un start-up de moong. À un moment donné, il ne faut quand même pas déconner. Spin attack et ça va te tuer. Et là, c'est la victoire d'Otakuni. Otakuni qui s'en sort bien. Pour une fois que Jazy ne maintient pas le shield, il se prend la spin attack. Ça dégoûte un peu, mais c'était propre. Otakuni qui ne veut pas crever. Et Koum qui se plaint des 179% atteints. Ça ne veut pas mourir. Incroyable. On bat une très belle game. On a un tout petit poil de retard. Donc moi, je vais me dépêcher d'aller ranger quand même pour que le bar puisse fermer. J'espère que vous avez apprécié le stream, le tour des commentaires. Tari, merci de votre fidélité éternelle à toi Volt et à toi Zen Ryukan. Même si tu n'étais peut-être plus là vers la fin. Je ne sais pas. Et bien voilà. Bravo à Otakuni pour ce comeback. De beaux upsets du côté quand même de Jazy et Adenin. Qui ont respectivement gagné leur winner semi alors qu'ils n'étaient pas si des pour. Tout à fait. C'était un beau tournoi. Eh bien GG à tous. Dans le chat, vous sentez tous bons. Sachez-le. Des gros bisous. Et vraiment Rip Camille qui était à... qui à cause de cette fait upsets était à une game de la thune. C'est vrai. Il n'aura rien. Allez au revoir. A-T-T-A-T-A-T. À-T-A-T. A-T-A-T. Sous-titrage FR ?